C'est parfait. Je vais vous faire une présentation sur des modèles dynamiques d'interaction plan de plantes. C'est un topo qui aurait été normalement préférable qu'Emmanuel Blanc, qui est actuellement en train de terminer sa thèse dans l'équipe face au topo, mais elle est très occupée. Je m'en charge et on a préparé ça avec Timothée. Diapositive suivante. Le contexte, c'est que quand on veut faire des assemblages de variétés ou d'espèces, on est en face d'une combinatoire infernale. Si on prend le catalogue du blé, on est à un peu plus de 400 variétés inscrites au catalogue. Et si on imagine les mélanges possibles à trois, quatre composantes et plus, on est sur des milliards de combinaisons. On peut difficilement le gérer expérimentalement. Et puis, on est contraint de trouver un certain nombre d'astuces. Une de ces possibilités, c'est de définir des règles d'assemblage. Et donc, d'étudier les variétés sous des angles fonctionnels, des traits fonctionnels. On a vu ce que ça pouvait être dans les topos précédents. Et puis, de combiner les variétés par rapport à ces règles-là. Là aussi, on a un grand nombre de caractères phénotypiques et éco-physiologiques qui sont à considérer. Et donc, une approche par modélisation peut permettre d'étudier ces règles d'assemblage et puis ces interactions. Donc, slide suivante. S'il te plaît, Jacques. Ok, merci. Donc, une manière de faire une modélisation ancrée sur les traits fonctionnels des plantes, c'est le développement de modèles structure-fonction. C'est quelque chose qui a connu un essor très, très fort dans les 30 dernières années. Et donc, le principe de ces modèles de plantes structure-fonction ou modèles de plantes virtuelles, FSPM, c'est des modèles explicites qui décrivent le développement au cours du temps de l'architecture 3D d'une plante ou d'un couvert végétal. Et ça, en fonction de processus physiologiques qui se font en interaction avec l'environnement. Donc là, je vous ai mis une petite équation de base, donc le phénotype au cours du temps qui dépend du génotype, de l'environnement qui évolue au cours du temps. Ah non, oui, c'est ça qu'il faut. Il faut en virer ce ET, ce qui est G croix E, l'interaction. Et donc, dans ce modèle-là, la génétique, on va utiliser la modélisation pour synthétiser un certain nombre de connaissances en physiologie, le métabolisme, les processus de régulation hormonaux, par exemple, et le développement de la plante, son développement au cours du temps, son architecture. L'environnement, il est multiple. Il peut s'intéresser à la lumière, l'eau, le CO2 important, tout ça pour les plantes. Les éléments nutritifs et puis on va jusqu'à des couplages avec des populations de bioagresseurs ou des plantes voisines. Et là, on a des interactions non linéaires. C'est ça qui est important dans ces modèles-là, qui se font au cours du temps avec des boucles de rétroaction complexes entre la physiologie, l'environnement et la morphogénèse. Et même l'environnement lui-même est en interaction. Ce qu'on appelle environnement, c'est en fait une résultante de l'interaction entre le génotype, son développement et les drivers externes climatiques. Donc voilà, ça, c'est pour vous dire que les modèles FSPM intègrent la complexité, la non linéarité de ces interactions G croix E. Slide suivante. Donc moi, je vais vous prendre un exemple qu'on a étudié dans l'équipe. On a commencé ça au cours de la thèse de Christophe Le Carpentier et qui est la régulation du talage, processus de branchement chez les céréales, face à la compétition pour la lumière. Et donc ça, c'est un caractère, si ce n'est pas le caractère le plus plastique chez les céréales, c'est un caractère très plastique. Vous avez une illustration, si vous semez des céréales à faible densité, elles vont émettre un grand nombre de tales, de branches et donc d'épis. Si vous les semez en très forte densité, vous pouvez vous retrouver avec un seul épis par graine semée. C'est donc l'effet de la compétition. C'est la diapositive suivante. Et donc, ce processus de régulation du talage, il a été bien décrit en physiologie, éco-physiologie. C'est le processus de shade avoidance. Et donc, on peut distinguer trois phases. Une première phase qui est l'émission de tales. Donc, au cours du développement, il y a des bourgeons axillaires qui développent des tales. Et à un moment assez précoce, la plante perçoit, par des signaux lumineux, un équilibre entre le rouge clair et le rouge sombre, elle perçoit la présence de voisins qui peuvent potentiellement lui faire de la compétition. Même l'auto-ombrage fait ce changement de qualité de lumière. Et donc là, elle arrête de taler. Et ensuite, au cours du développement, en fonction des ressources dont elle dispose, elle va faire régresser des tales. Donc là, vous imaginez une plante qui a émis six tales et elle en perd trois du fait du manque de ressources pour finaliser trois épis dans son cursus de développement. Donc ça, c'est le processus sur lequel on s'est centré pour faire un modèle qui modélise proprement ce talage. Slide suivante. Christophe Le Carpentier, dans sa thèse, a donc développé le modèle Walter qui est un FSPM individu centré et donc qui s'intéresse au développement 3D d'une parcelle de blé avec ses phénomènes de compétition pour la lumière centré sur le talage. Avec donc au cœur de la régulation, la modélisation des conditions de lumière et de température, une parcelle qui est décrite dans ses dimensions, nombre de plantes, implantation spatiale et disposition de différents génotypes dans la parcelle. Et puis, un certain nombre de paramètres écophysiologiques qui permettent de décrire la hauteur, le nombre de feuilles, le talage, etc. Et donc, le modèle simule le cycle de développement complet du blé à partir du semis. Et donc, on a accès à des dimensions d'organes, des quantités de lumière perçues par organe, des nombres de tales, etc. Et tout ça est extrait de la simulation. Et ce modèle a été développé en collaboration avec Bruno Andrieux et son équipe. Donc, slide suivante. Emmanuel, dans sa thèse, a fait évoluer ce modèle en collaboration avec Christian Fournier et Christophe Pradal. Et vous voyez en bas une illustration de cette évolution avec plus de réalisme, des courbures de feuilles. Et puis, un processus de simulation qui prend moins de temps. Et aussi, une intégration sur la plateforme OpenAlea qui a un outil privilégié pour utiliser ces modèles et disposer d'un certain nombre de modules très intéressants, notamment pour simuler des éclairages très précis dans les parcelles. Diapositive suivante. Merci. Donc, quand vous avez développé un modèle, ce qui est important, c'est de vérifier son réalisme. Est-ce qu'il vous donne la capacité de décrire des situations que vous observez en conditions réelles ? Donc, pour ce faire, on s'est appuyé sur une publication assez ancienne de Darwinkel qui décrit, pour un génotype donné, qui est semé à six densités, 25 plantes par mètre carré jusqu'à 800 plantes par mètre carré, qui décrit l'évolution de ce talage. Donc, c'est des manipulations un peu compliquées. Il faut compter plante par plante le nombre d'axes sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'on a assez peu de données de ce type-là pour caler les expérimentations. Et donc, on a effectué le calage du modèle que vous voyez là. Donc, les points en rouge décrivent les mesures de Darwinkel. En abscisse, vous avez le temps et en ordonnée, vous avez le nombre d'axes. Et vous voyez que les simulations collent assez précisément après calage des paramètres. Ils collent assez précisément. Il y a des zones qui ne collent pas complètement, mais globalement, ça marche assez bien. Ce qu'on peut dire, c'est que Christophe Le Carpentier, dans sa thèse, a même calé sur la densité 200 uniquement en réussissant à prédire correctement les autres densités. Donc, le processus de simulation et les paramètres qui sont utilisés dans le modèle rendent bien service. Donc, ce qu'Emmanuel a fait à partir de ce modèle calé, c'est qu'elle a commencé à jouer sur les mélanges variétaux. Donc, ça, c'est slide suivante. Merci. Pour ce faire, sachant que le modèle était dans des conditions de paramétrage réalistes pour tout un tas de paramètres, elle a modifié un sous-ensemble de paramètres pour étudier des mélanges. Les mélanges sont des mélanges 50-50 de deux variétés sur lesquels on ne va faire varier que la hauteur et la différence de hauteur entre ces deux variétés, la longueur des feuilles et la différence de longueur entre ces deux variétés, l'angle d'insertion moyen et la différence d'angle d'insertion et le talage des paramètres de talage. Et on va suivre sur ces simulations l'impact de ces différences d'architecture sur le nombre des pieds et le pourcentage de lumière interceptée. Slide suivante. Et pour ce faire, on fait une analyse de sensibilité, donc avec un échantillonnage des paramètres homogènes dans l'espace avec des hypercubes latins. Et puis, une technique Sobol. Et on est appuyé par Pierre Barbillon, qui co-encadre la thèse sur les aspects statistiques qui sont assez trapus. Slide suivante. Merci. Et donc, ça, c'est le résultat de l'analyse de sensibilité qui vous montre que les points les plus importants, ce qui sort en premier lieu, c'est la dimension des feuilles. Forcément, pour la compétition pour la lumière, c'est un point important. Donc, vous avez la taille des feuilles en moyenne dans les mélanges, puis la différence de taille de feuilles entre les deux composantes du mélange qui sont les premiers points importants sur la performance du mélange. Ensuite, vous avez le talage. Et donc, là aussi, le niveau de talage moyen de la parcelle, puis les différences de talage entre les deux variétés mélangées. Et enfin, la hauteur et en dernier point, l'angle foliaire. Donc, tu peux cliquer, il y a une petite animation. Donc, ce qu'on est en train de faire actuellement et ce qui a été réalisé très récemment, c'est une optimisation numérique pour trouver quelles sont les meilleures complémentarités dans un mélange à deux variétés de ce type-là. Et donc, pour ça, on utilise un métamodèle où Alta ne tourne pas assez vite. Et donc, on passe par une astuce, c'est de simplifier le modèle. Et ça, ça a permis d'identifier des complémentarités dans lesquelles on a une surproduction des mélanges, un overloading comme ça a été présenté précédemment. Et le deuxième point qui est en cours, c'est d'utiliser ce modèle-là pour faire de l'évolution. Et donc, en mélangeant des génotypes différents et en suivant les phénomènes de compétition et l'impact du talage sur la fitness des plantes. Et là aussi, voir comment la compétition impacte les QTL qui sont derrière ces paramètres éco-physiologiques. Et c'est un travail en cours et qui va se développer dans le cadre d'un post-doc qu'Emmanuel va continuer dans MobyDiv. Slide suivante. J'ai choisi quelques exemples d'autres équipes qui sont dans MobyDiv qui ont étudié ces mélanges, soit intraspécifiques, soit interspécifiques. Ça, c'est une très belle étude par Romain Barillot, Bruno Andrier et collaborateurs, dans lequel il a utilisé un modèle qui est beaucoup plus explicite en termes de physiologie, d'éco-physiologie, qui est le modèle CN8, un modèle assez lourd, et dans lequel ils ont fait des mélanges binaires qui s'intéressent à des différences de portfoliaire entre des érectophiles dressés et des planophiles à feuilles qui sont horizontales. Et donc, c'est une mesure qui, enfin une observation, une simulation qui est faite à partir du stade floraison. Donc, il n'y a pas de processus de développement à proprement parler. Il y a juste le remplissage du grain qui est étudié. Et donc, ils ont étudié l'efficience comparée d'interception de la lumière, de ces variétés pures et du mélange 50-50 des deux types de portfoliaire. Et je vous ai montré, je vous ai mis un résultat de cette étude-là. Slide suivante. Et donc, vous avez les résultats de cette étude qui sont faits sur trois niveaux, qui sont la feuille drapeau, la feuille au-dessous de la feuille drapeau, la feuille drapeau, c'est la dernière feuille qui surplombe le couvert, la feuille dessous et puis l'épi. Et j'ai fait un zoom sur un de ces graphes sur la slide d'après. Donc, ils ont regardé la lumière interceptée. Donc, ce que vous avez en abscisse, c'est l'évolution au cours de la journée avec un éclairage direct de la lumière perçue par les différentes plantes. Et en ordonnée, vous avez l'interception lumineuse qui est représentée. Et donc, en rouge, vous avez les planophiles avec les feuilles horizontales. Et en bleu, vous avez les érectophiles. Et donc, vous voyez que globalement, les planophiles captent mieux la lumière du fait de leur porfoliaire que les érectophiles. Et vous avez en pointillé les mélanges, alors qu'en culture pure, c'est en continu. Et ce que vous voyez, c'est que dans le mélange, les planophiles augmentent leur avantage. Elles perçoivent plus de lumière et les érectophiles perdent la compétition et perçoivent moins de lumière du fait de leur porfoliaire. Donc, dans ce jeu-là, il montre que les planophiles sont avantagés sur les érectophiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'en sélection actuellement, ce sont les érectophiles qui sortent en variété pure pour leur rendement. Et après, il montre que la somme de ces assimilats, c'est en fait un jeu à somme nulle. Donc, il n'y a pas d'over yielding, il n'y a pas d'avantage à faire le mélange dans ce cas-là, à ce stade de développement. Donc, slide suivante. Ensuite, je passe à d'autres exemples qui sont des exemples interspécifiques. Très rapidement, ça, c'est une publication de l'équipe Joachim Evers, qui est un des ponts de ces modèles FSPM et donc sur lesquels il s'est intéressé à des mélanges blé-maïs, mais attention, ce sont des mélanges structurés en bande. C'est quelque chose qui se fait pas mal en Chine. Là, il y a une collaboration avec des équipes chinoises. Et donc, ils sont intéressés aux performances relatives de ces couverts en bande versus couverts en culture pure. Et ils ont différencié les gains de rendement en sortant l'avantage d'avoir fait des bandes et ensuite en ayant une astuce pour observer quel est l'effet de la plasticité de développement dans ces bandes en question. Et ils montrent qu'il y a 23% de gains de rayonnement perçus dans les bandes alternées. Et ça, c'est quelque chose qui est connu sur ces dispositifs-là. On est aux alentours de 20% de gains de rendement quand on fait ce genre de dispositif. Donc, c'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette équipe, c'est qu'ils montrent que la plasticité de développement du maïs et du blé explique 63% de ce gain-là. C'est-à-dire que la différence de développement qu'on a à l'intérieur de ces bandes-là, du fait de l'alternance, permet une grosse partie de ce gain-là. Donc, la plasticité est vraiment quelque chose d'important et qui est prise en compte justement dans ces modèles éco-physiologiques. Deuxième point, je vais passer très rapidement pour dire qu'il y a des modèles qui s'intéressent à des mélanges. Là, à l'intérieur de la parcelle, ici, vous avez un mélange blé-poids et qui montre aussi l'impact fort des différences d'architecture, notamment de hauteur et de précocité, sur le fait qu'une des composantes gagne la compétition sur l'autre. Et vous avez une très bonne revue de ces modèles qui a été faite par les Godio et collaborateurs, qui est aussi une équipe qui est présente dans Mobidive. Voilà. Et donc, en guise de conclusion sur cet ensemble de ce survol des modèles FSPM, j'ai repris un certain nombre de schémas qui ont été proposés par Gaëtan Louarn sur la slide d'après, et qui peuvent résumer un peu l'approche qu'on va avoir dans Mobidive en termes de mobilisation des modèles éco-physiologiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir des expériences in silico. Ici, c'est l'exemple d'une association de deux espèces dans lesquelles on fait varier la densité de l'espèce 1 et de l'espèce 2. C'est pour ça que ça passe du fuchsia au vert, parce qu'on passe d'une monoculture à l'autre avec une variation des proportions des deux. Et ce qu'on peut modéliser avec ces modèles FSPM, c'est le gain attendu par ce mélange-là, l'over yielding, et vous le voyez représenté en bleu ici. Tout ce qui est au-dessus de la ligne droite entre les deux monocultures, c'est du gain de rendement. On peut avoir aussi des cas où on a des pertes de rendement. Les modèles FSPM, cette modélisation-là, elle permet ensuite d'identifier les traits, les caractéristiques de ces deux espèces qui ont le plus de poids dans cet over yielding. Et on peut ensuite identifier les combinaisons qui ont produit le plus d'over yielding en fonction de ces différents traits. Ici, c'est un schéma qui est focalisé sur trois traits différents. Et donc ça, ça nous amène à pouvoir faire des constructions in-silico d'idéotypes. Et donc là, l'idée dans Mobidiv, c'est de discuter de ces modélisations-là avec les sélectionneurs pour aller chercher dans les collections ou sélectionner dans les populations des nouveaux idéotypes. Et le deuxième point, c'est qu'on va avoir des propositions de règles d'assemblage. Et là aussi, c'est de concevoir des mélanges à partir de ces modèles-là. Et donc, c'est le concept d'idéomix. Voilà, je passe la parole à Timothée. Alors, diapo suivante. Là encore, j'ai juste une seule diapo. L'idée, c'est de montrer une perspective vers l'utilisation des FSPM en génétique et en sélection. Donc, disons que l'approche fondamentale de la génétique quantitative, c'est de modéliser le phénotype par une variable aléatoire, grand Y, qui va être une certaine fonction, petit f, qui va combiner le génotype, grand G, et l'environnement, grand E. Alors, l'approche classique, c'est de traiter généralement un seul caractère, enfin les caractères séparément. Donc, on a, pour grand N individus, on met toutes leurs valeurs phénotypiques dans un vecteur petit y et on le modélise comme l'effet du génotype et puis éventuellement l'effet de l'interaction entre le génotype et l'environnement et puis un terme d'erreur, epsilon. On estime l'effet du génotype, G, et ça, si on veut faire, par exemple, après de la génétique d'association, on va essayer d'expliquer cet effet génotype par une grande matrice de marqueurs, M, et on va essayer d'estimer les effets des marqueurs et d'identifier ceux qui sont non nuls, et donc ce sera nos QTL. Donc, pour faire ça, on utilise classiquement des modèles d'estimation de maximum de vraisemblance ou de maximum de vraisemblance restreinte et on peut faire de la comparaison de modèles avec des critères classiques comme l'AIC. Donc ça, j'imagine que vous avez fait ça ou que vous ferez ça pendant vos stages, vraisemblablement. Mais comme on l'a vu dans toutes les présentations jusqu'ici, il y a une très grande importance des interactions entre plantes et de la plasticité phénotypique. Un même génotype ne va pas se comporter pareil selon son environnement et notamment selon ses voisins. Donc, la fonction F du modèle de génétique quantitatif classique, on peut en fait ne pas la modéliser simplement sous la forme linéaire classique, mais vraiment modéliser le développement d'une plante. Donc, c'est tout ce que vous a dit Jérôme précédemment en termes de FSPM. Et il y a également des interactions entre voisins, mais ces voisins peuvent être de génotypes différents. Donc, il peut y avoir une interaction génotype-génotype. Et donc, dans les modèles, il est intéressant de distinguer le niveau des plantes sur lesquelles on va faire nos observations et le niveau des génotypes, chaque génotype étant représenté par différentes plantes. Donc, ce dont vous a parlé Jérôme jusqu'à maintenant, c'est des modèles des FSPM avec une représentation tridimensionnelle de l'architecture des plantes. Et donc, souvent, la calibration de ces modèles se fait sur un petit nombre de génotypes. Et puis, on fait une analyse de sensibilité, qui vous a montré des exemples. Et après, on s'en sert surtout pour faire des simulations, pour explorer par simulation et faire de l'idéotypage. Mais c'est un peu différent que de faire de l'inférence statistique et de la prédiction statistique à partir d'observations réelles. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher à quantifier l'incertitude et d'avoir des garanties statistiques sur cette incertitude. On va essayer de comparer des modèles et de faire de la sélection de modèles et de l'estimation de paramètres, comme on fait en génétique quantitative classiquement. Et donc, pour vous illustrer très brièvement, il y a des projets en cours qui sont sur la modélisation paramétrique des interactions entre plantes, où on va essayer d'ignorer l'architecture 3D. Donc, on va prendre en compte quand même le développement des plantes et de leur architecture, mais sans modéliser dans le détail ça de manière tridimensionnelle. Ça va demander de développer des algorithmes d'inférence adaptés aux modèles, donc c'est des modèles maintenant non linéaires mixtes. Donc là, il y a par exemple la thèse de Mesh-Gawinowski en ce moment dessus. Et ça demande également de développer du phénotypage au débit parce que ça demande d'avoir des données phénotypiques assez précises sur les plantes. Voilà, donc je m'arrête là. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je crois qu'il y a une question de Stéphane, à Jérôme, à laquelle il a déjà répondu. Est-ce qu'il serait possible de faire des observations sur le terrain de l'évolution de ces variables que tu simules, taille des feuilles, hauteur des plantes, avec des semis en variété pure ou des semis en mélange ? Et Jérôme, si tu peux répondre comme tu l'as fait. Oui, mais c'est une bonne question. C'est bien de faire des modèles, mais il faut les confronter aussi à des données expérimentales. Et c'est un vrai challenge. Timothée en a parlé là rapidement. Il faut être capable de mesurer un certain nombre de ces variables sur pas mal d'expérimentations. Donc, avoir des protocoles de phénotypage au débit, c'est une première approche. Et puis, il y a une deuxième approche qui est de quantifier les résultats de la compétition, notamment en intraspécifique. En interspécifique, on peut faire des tris, mais en intraspécifique, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Et donc, il y a des choses vraiment à développer là-dessus. Et Timothée, tu veux rajouter un mot ? Non, mais je pense que tu as très bien dit. J'ai juste rajouté un lien dans le chat qui montre un peu une étude où on mesure ça, entre guillemets, à la main. Avant de tester différentes techniques de phénotypage au débit. Ok, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Jacques, je peux en poser une petite ou pas ? Bien sûr, Yves. En fait, dans l'article de Barillot et Collaborateur sur les érectophiles et les planophiles, Jérôme, en fait, les planophiles, ça serait l'équivalent des forts compétiteurs genre plantes hautes, si tu prends la hauteur. Et du coup, tu avais l'air de te dire qu'il y avait un paradoxe à sélectionner des érectophiles. Mais en fait, ces érectophiles, ils sont bons pour le rendement, en fait, non ? Si tu laisses... Je n'ai pas été clair. Je n'ai pas été clair. Effectivement, les génotypes modernes, enfin, les phénotypes modernes qu'on trouve pour le maïs, pour le blé, etc., sont généralement des érectophiles. Donc, ça va tout à fait dans le sens... Ça va tout à fait dans le sens de, effectivement, compétiteurs qui ont une fitness moindre, enfin, qui produisent moins et qui ont une capacité de compétition qui est corrélée négativement avec le potentiel de rendement pur. Ça colle avec ce que vous avez fait comme présentation. Non, non, je n'ai pas été clair, désolé. Non, non, il n'y a pas de souci. Jérôme, ça veut quand même dire qu'en sélection de groupe, le caractère érectophile est meilleur. C'est ça que disent les sélectionneurs, en fait. C'est ça. Oui. Ça fait partie des idéotypes modernes qui collent avec une augmentation de la densité et un couvert homogène. Et donc, je ne l'ai pas dit non plus, mais dans l'étude de Gaëtan Louarn, il a des résultats très intéressants sur les caractères qui vaut mieux diversifier dans un couvert plurispécifique et les caractères qui vaut mieux homogénéiser. Donc, ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'il faut diversifier ou homogénéiser dans un couvert plurispécifique ou plurivariétal ? Une question clé à étudier dans Mobidive. J'ai une autre question, Jérôme. Est-ce qu'avec ces modèles-là, vous vous êtes posé la question de l'effet de la densité ? Est-ce qu'il vaut mieux en fait cultiver des génotypes qui sont très plastiques pour le thalage et qui vont combler les vides à faible densité ? Ou est-ce qu'il vaut mieux cultiver au contraire des génotypes monothales à très forte densité ? Est-ce que c'est des situations qui ont été comparées par ces modèles-là ? Sans parler de diversité. On n'a pas étudié ça. Derrière, il y a des aspects productivité en fonction de la densité qui dépassent Walter. C'est-à-dire que vraiment, pour répondre à ça, il y a d'autres modèles, par exemple, Flore 6 avec les collègues de Dijon qui sont aussi dans Mobidive et qui ont des modèles qui gèrent beaucoup mieux les systèmes de culture et les boucles d'interaction. Là, il faut quelque chose qui soit réaliste au niveau du sol. Donc, Walter ne permet pas de faire ça. Par contre, l'impact du talage sur des changements de densité au cours du cycle, ça, c'est quelque chose qu'on a regardé un petit peu et c'est un peu trivial entre guillemets. Par exemple, les stress très précoces de type gel peuvent éliminer une variété complètement. Donc, quand elle est en pur, il faut ressemer au printemps. Quand vous êtes en mélange, ça peut éliminer un quart du mélange et un quart du mélange en talage, le blé comble complètement. Donc, ça, c'est des choses et c'est un peu trivial mais c'est des choses qui ont été simulées. Mais ça ne répond pas complètement à ta question. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada